Comment réussir sa transition numérique à l'aide d'un logiciel polymorphe ? Cette semaine, Nicolas Tessier, cofondateur de TalkMe, nous éclaire sur la technologie polymorphique et ses différents cas d'usage. Nicolas nous explique le fonctionnement du logiciel TalkMe et comment faire collaborer opérateur et logiciel pour une meilleure transition numérique. Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Nicolas. Bonjour Laurent. Nicolas, je t'accueille ici sur le stand de Schneider Electric au Global Industrie à Lyon. Je t'ai trouvé en tout cas sur le village des startups et tu es donc le fondateur de TalkMe et en même temps le président. C'est bien ça ? Tout à fait. Ok. TalkMe en deux, trois mots, c'est quoi ? On est spécialisé dans la transformation digitale des entreprises industrielles et on a développé un produit qui s'appelle TM Factory qui permet le suivi et le pilotage des ateliers en temps réel. Bon, alors parce que la transformation digitale des entreprises, tout le monde en fait, donc c'est important de rentrer dans le détail. Ton produit, il répond à quoi finalement ? Nous, on est parti du constat assez simple qu'aujourd'hui, les éditeurs de logiciels obligent l'entreprise à s'adapter au logiciel et donc on a pris le parti inverse, la philosophie inverse de totalement nous s'adapter au processus d'entreprise et notamment au processus industriel qui sont quand même établis et éprouvés depuis des années. Ce que j'entends par là, c'est que finalement, c'est du sur-mesure que tu proposes aux industries, c'est ça ? Oui, tout à fait. La technologie est dite polymorphique, c'est-à-dire qu'on a 80% du code qui va être standard, mais ça n'empêche pas que chaque partie du standard, on peut la réécrire et donc en faire un variant pour chaque entreprise. On est donc sur du standard variable. Très bien. Alors d'où ça devient cette idée ? Pourquoi avoir créé ce produit-là ? Est-ce que tu as une histoire autour de tout cela ? Oui, effectivement. Moi, quand j'étais à la chambre de commerce et d'industrie, j'étais conseiller numérique et donc j'ai accompagné de nombreuses entreprises sur la Normandie et à chaque fois, ces entreprises, je voyais un peu le plafond de verre pour elles. J'ai un logiciel ERP ou autre, mais il ne répond que partiellement à mes problématiques. J'ai des machines, mais finalement, elles font très bien la fabrication, mais je ne peux pas récupérer de données sur ces machines. Je suis souvent un peu bloqué par rapport à ce qui existe. Donc, j'ai décidé de créer ma société pour répondre totalement à ces problématiques-là. Et du coup, quand tu crées une société comme celle-ci, tu vises quoi ? Les grosses industries ou tu vises les TPE-PME qui ont besoin peut-être d'avoir une forme de produit sur mesure ? Quel est le positionnement de l'entreprise ? Alors les deux, j'ai envie de dire. Même si la base forcément de nos clients est là où on a les besoins les plus spécifiques, ça reste les TPE-PME. Mais aujourd'hui, même les grands comptes se rendent à leur tour compte qu'au final, des gros logiciels qu'ils ont ne répondent que partiellement aussi aux problématiques. Et donc, ils intègrent de plus en plus de startups pour répondre spécifiquement à leurs besoins et mettre du lien dedans. Et donc, le côté polymorphique, ça aide. On peut s'interconnecter avec tout et tout le monde. Alors, ce côté polymorphique, il est intéressant. Ici, au Global Industrie, tu as certainement eu un trafic pas possible de clients, d'entreprises qui sont venus te voir. Qu'est-ce qu'elles te demandent, ces entreprises ? Ces entreprises, déjà, elles essayent de comprendre polymorphique, du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, la technologie. Ensuite, elles me disent à peu près toute la même chose. J'ai un logiciel en place, mais au final, mes équipes mettent des Excel autour, mettent des choses pour bypasser un peu mes logiciels. Et finalement, ma continuité numérique, même si j'ai empilé les logiciels, n'est pas réelle. Donc, j'ai beau avoir sur le papier une continuité numérique avec un logiciel ERP, un MES, différents logiciels qui s'empilent, mais au final, dans la réalité, ce n'est pas le cas. Je comprends. Alors, je comprends, mais pour mieux comprendre encore, est-ce que tu as quelques cas d'usage pour que tu puisses nous projeter et imager tes services ? Oui, tout à fait. On a, par exemple, une PME qui est dans le ressort au niveau de la Normandie. Et donc, eux, ils ont beaucoup de petites séries. Et le nerf de la guerre, chez eux, c'est la matière. Donc, ils ont des grosses bobines de fil, de métal, qui doivent à chaque fois installer sur les machines. Et là, il faut savoir intelligemment ordonnancer, du coup, les ordres de fabrication pour ne pas avoir à démonter et remonter tout le temps les bobines de fil. Donc là, on a développé, du coup, sur mesure avec eux, en basant sur notre technologie, un système de livraison, je dirais, Uberic de la matière. Et donc, je demande ma matière. La personne qui s'occupe de la matière reçoit la demande et vient la livrer au pied de la machine. Ce qui me permet ensuite de pouvoir lancer mon ordre de fabrication, le tout étant interconnecté avec le ERP qui est déjà en place là-bas, et de pouvoir suivre les étapes avec la documentation technique spécifique. Et tout ça vient s'archiver, j'imagine, au fur et à mesure, des étapes de production où tu viens mettre des commentaires, enfin, mettre des informations nécessaires pour une amélioration continue. On a derrière l'historique, effectivement, à chaque fois, par exemple, qu'une fiche technique est modifiée, il y a un workflow de validation. Et donc, chaque personne qui a pu modifier la fiche technique, du coup, est inscrite et hiérarchisée au fur et à mesure dans le workflow. En termes de... On parle d'économie dans le monde de l'industrie, puisqu'on est impacté de plein fouet sur aussi la transition énergétique, numérique. Donc, j'imagine que ta proposition de valeur apporte des bénéfices et des bénéfices qui sont chiffrables. Est-ce que tu as des éléments à nous partager sur... Quand on passe sur une solution comme la tienne, on peut bénéficier, je ne sais pas, d'un gain financier ? On a déjà pu observer plusieurs gains, donc des gains directs en temps. Donc là, par exemple, pour une équipe d'une dizaine de personnes sur un niveau de production, on a observé un gain d'un ETP. Après, l'ETP, il faut savoir le réutiliser derrière. Ce n'est pas directement une suppression de poste. Bien sûr, au contraire. On réalloue le temps à autre chose. Voilà, on réalloue le temps à autre chose. Sinon, on a pu voir aussi des gains en fiabilité. Le but est d'avoir une fiabilité de la donnée et d'avoir une seule saisie s'il doit encore en avoir une. Donc, on automatise d'un côté les tâches à faible de la rejouter. On apporte de l'ergonomie, on apporte de l'assistance aux collaborateurs, ce qui permet aussi de gagner sur la qualité de vie au travail et donc d'être un peu plus attractif au niveau RH. Donc, premier cas d'usage, un petit ressort, on en trouve partout. Oui, dans les téléphones, dans les voitures, partout. Est-ce que tu as un autre cas d'usage à nous partager ? Oui, complètement différent. On va être plutôt dans le monde de l'insémination artificielle d'animaux, donc très spécifique. Oui, carrément. Et donc, eux, ils ont des machines qu'ils ont à la fois construites eux-mêmes, parce qu'ils font beaucoup de recherche et développement, mais des machines qu'ils ont aussi achetées, des machines Mitsubishi, Siemens, Fanuc, etc., tous les plus gros. Et donc, comment interconnecter l'ensemble de ces données, l'ensemble de ces machines ? Eh bien là, effectivement, le fait de pouvoir avoir quelque chose qui se centralise et qui retravaille la donnée permet d'avoir les causes d'arrêt et donc de pouvoir savoir quand la machine s'arrête, pourquoi elle s'arrête, de pouvoir avoir la consommation d'énergie de cette machine et donc de pouvoir dire, si on diminue les arrêts de tel type, eh bien, on a un gain automatique en temps réel d'énergie, tout simplement. Très clair. Donc là, tu t'adresses à tout type d'industrie, si je comprends bien, puisque finalement, ton logiciel permet de s'adapter à pas mal de choses. Comment fait-on pour entrer en contact avec toi ? Alors, c'est simple, sur le formulaire de contact de notre site internet, talkme.tech, ou alors, tout simplement, Nicolas Tessier sur LinkedIn. J'essaierai de répondre le plus rapidement possible. Écoute, très bien. Merci à toi de nous avoir présenté ton entreprise, TalkMe. Et puis, merci d'avoir participé au podcast Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Merci Laurent. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chartres, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer ? Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast, l'ambition de Schneider Electric est d'accompagner les entreprises du territoire sur ces enjeux de transformation. Pour entrer en contact avec nous, rien de plus simple, le site internet www.se.com ou mon profil LinkedIn où je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est très simple. Merci Antoine. Merci Laurent.